Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justy, je joue à Scorchbringer, aujourd'hui. On va pas oublier de faire du, comment s'appelle cette compétence déjà ? Du point du dragon ! Ouep, ouep, on n'oubliera pas de faire ça, on n'oubliera pas de bien jouer, bien sûr. Allez, anti-chambre enracinée, nous voilà. Comment je joue déjà ? Je joue au pad ou je joue au stick à ce jeu ? Je crois que je joue au stick. C'est mardi ! Ok, c'est bon, je l'ai dans les mains. Descends, merci. Oups. Ah oui, je dois me rappeler les touches, parce qu'hier j'ai joué à Fury Unleashed, et c'est aussi en jeu de plateforme 2D, et du coup, c'est Barbara Ray. Mon but aujourd'hui, c'est de réussir au moins un monde sans me faire toucher, parce que c'est un des succès qu'il me reste à faire. En vrai, d'évidence, on l'a déjà fait, puisque sur la version de la bêta, j'avais fait les deux premiers mondes sans me faire toucher. Et rappelez-vous, une des rares vidéos non commentées de la chaîne. Crac-crac, merci. Où est l'autre ? Il a fait crac-crac en public ! On va peut-être laisser traîner les PV, j'aurais pas dû ramasser l'œuf dans la salle d'avant. C'était la mouche que je voulais que tu tires au flingue. J'arrive pas à faire le coup du dragon. Parce que tu te gourdes de bouton. Voilà, c'est comme ça. Tout va bien, tout va bien. Oh, l'est une chauve-souris ! Nice. Ok, attention, il y a une grosse tourelle en bas. On la connaît, cette salle. On la connaît. Voilà, petit coup de flingue pour le replacer au milieu. Ça, c'était bien vu, mon Juju. Nice. Baf ! Prends sur la tourelle en haut. Tiens, petite tourelle. Yeah ! Grimpe, grimpe, grimpe. J'adore cette animation de Kira quand elle court sur le mur, c'est trop bien. Ah, une boulette ! Ouh ! C'était chaud. Non ! Mon perfect ! Ne pense jamais qu'un coup d'épée va tuer un ennemi. C'est rarement suffisant, quand même. Un laser rapide ! Oh, j'ai pas assez de sous ! Oups. C'est pas mal, ça. Si je pense à l'utiliser. On va penser à l'utiliser aujourd'hui ? Pfff ! Euh... Peut-être pas. Peut-être que oui. Allez. Le problème, c'est qu'on est déjà tellement avancé dans l'étage que je me dis Oh, mais j'ai quand même pas à l'utiliser avant le boss. Mais du coup, je vais pas l'utiliser, quoi. Pourquoi y'a pas le gros ? J'ai déjà tué le gros ? Incroyable. Je sais pas comment je l'ai tué aussi vite, mais je l'ai tué. Secret hyper viril ! Ouais, 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 c'est moi qui faisais ce bruit. Avec ma petite bouche. La tourelle. Ah ! Mais... Ah, la visée auto qui me fait. Elle m'aide pas, quoi. Chaque fois que je voulais mettre une boulette dans une tourelle, elle la mettait sur autre chose. Bon, alors, j'avoue qu'il y a des fois où c'était dans un mur. C'est peut-être que j'étais mal placé pour tirer. Tu vas voir qu'on va regretter de ne pas avoir gardé le petit oeuf du début. Greux, greux. Je vais participer un peu trop mon déplacement. Yes ! J'ai utilisé le poing des dragons. Quel génie. Oh ! Monsieur le Blast 32, est-ce que tu veux bien viser les ennemis s'il te plaît ? Non, mais... Après, il n'a pas une précision de 100%, mais quand même, il pourrait faire un effort. Je pense que ça, c'est vachement bien. Des objets en fin de salle. Ça peut être des PV, ça peut être des trucs qui augmentent mes munitions, ça peut être des trucs qui augmentent mes dégâts avec les kunai, là. Ma furie est déjà rechargée. Ah bah tiens. Eh ! Trop bien ! Deux petits PV, un coup de plus à la furie. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Au magasin, j'ai que 300 balles. Allez, on se fait le boss avec un multiplicateur de 2. On sera heureux. Si c'était un multiplicateur de 3, on s'en mordrait les doigts, mais... Pour la rime ! Non ! Merde ! J'ai essayé de faire un point du dragon et je l'ai loupé ! Crotte ! Si on l'avait, on aurait fait un perfect. Parce que j'ai encore fait R2 et triangle, et c'est pas R2 et triangle banane, c'est ça. Pas compliqué. Bref. On peut pas prendre les deux. Zut. Laser ! On va récupérer notre petit PV qu'on a laissé traîner. Bon, on va faire le deuxième monde sans se faire toucher alors. Mais bien sûr ! Mais bien sûr, monsieur justice ! Allez ! Allez ! Quoi ? Arrgh ! Ce point du dragon... Limite, je préférais quand il n'existait pas. Au moins, j'essayais pas de l'utiliser, et je faisais moins de bêtises. Bon, j'exagère bien sûr, c'est trop bien comme technique. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, allez, je vais en faire un, et puis je le rate. Parce qu'il est pas prêt, parce que je me trompe de bouton. Bon, ça c'est quand même le plus con qu'on puisse faire. C'était bien nul, ça, encore. J'ai tenté en smash, mais je l'ai fait trop tard. Puis j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton pour que ton perso ne bouge pas aussi, peut-être. Qui est ce bouton là ! Fais gaffe à tes directions quand tu smashes, quoi. Ça a son importance. Je le néglige beaucoup trop. Yes ! Il a réussi. Ah ! Là, il a bien raté. Et pourquoi tu n'arrives pas à faire une verticale, Justice ? C'est impossible de faire une verticale, sans déconner ? Attends. Ok, je crois que je vais me mettre à jouer vraiment au pad. Parce que je n'arrive pas à faire une verticale au stick. Ce qui est quand même vachement chiant. Tiens, on prend ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un lance-roquette dévastateur. Je veux ! Smash ! Smash ! Ok. Yes ! Nice ! Descends ! Ah, je n'ai plus de munitions. Tiens ! Je pense qu'en faisant le boss avec un bon multiplicateur, on pourra tout acheter. Ah, j'ai raté. Attention. Ta direction, quand tu smash l'ennemi, pour l'envoyer dans l'autre ennemi, juju. Après, pour avoir un bon multiplicateur, il faudrait arrêter de se faire toucher à toutes les salles qu'on fait. Non ! J'ai des problèmes. J'ai des problèmes ! C'est que mes smash ne sont pas dans les bonnes directions. Mais c'est ma faute, ce n'est pas un problème de contrôle du jeu. C'est ma faute, c'est qu'une fois que j'ai appuyé sur triangle, je me mets dans une autre direction. Et après, je ne sais plus dans quelle direction je vais le smasher. Et donc, ça ne se passe pas comme je prévois. Donc, c'est débile. Donc, c'est débile. Allez, mon juju. Là ! Tout le monde descend. Oups. Nice. Et notamment, le smash, quand tu le fais dans la bonne direction, il n'a pas une portée si dégueulasse que ça. Oups. Non ! Juju ! D'où tu fais une ruée à côté de l'ennemi. Il manque ton affaire. D'accord. Ok. Allez, mon juju. Ouais, 2,5. Ça, c'est bien. Ah, je n'ai pas forcément envie de faire le gardien comme ça, mais bon. Non, mais. Ok. En avant. J'aurais peut-être allé faire le boss maintenant, tant que j'ai le multiplicateur, d'ailleurs. Oups. Là, tu as utilisé ton... Ah, crétin ! J'ai utilisé mon point de dragon juste pour le style. Alors qu'il faut vraiment le garder pour des moments où c'est utile. Banane. Ah, mon lé. Ah, j'ai vraiment des problèmes pour la direction de mon perso, que je ne contrôle pas du tout assez finement. Et notamment, dans certaines situations, du coup, je me retrouve à des endroits où je ne prévois pas du tout d'être. Alors que, bah, tout est prévisible. Je devrais pouvoir savoir, avant de faire une action, où ça va emmener mon perso. Et là, pas du tout assez précis dans les inputs de direction. Et du coup, ça fait faire des bêtises. Que ce soit pour les directions de smash pour envoyer les ennemis dans d'autres ennemis, que ce soit mes directions pour faire une ruée, mes directions pour faire un smash. On doit anticiper tout ça. Yes. Ça, c'est bien. Je pense à reprendre le stick pour faire ta furie, par contre. À moi ! À moi, aussi. Youpi. Oh, joie. Rocket dans ta tête ? Oh, boum ! Ah ! Oups. Ah ! Casse-toi ! Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu prends une requête, voilà ce que tu fais. Tiens ! Ah ! Merde ! Gouillon ! Rocket ! Rocket ! Rocket ! Ah là, petite ruée au bras du sol, c'est comme ça qu'on fait. Rocket ! A chaque fois que je joue à un jeu, je joue en live. En ce moment, oui. Sauf parfois le soir. J'avais tout acheté. Ok. Du coup, c'est sur le troisième monde qu'on va faire notre perfect. Le mec, il y croit encore. Big badaboom ! Eh merde, c'est loupé. Oh, mais quelle saloperie, Stanley. Ce petit nuage de fumée. Big badaboom ! Big badaboom ! Ah ! Il faut viser la requête, Juju ! N'oublie pas. Top ! Voilà, j'ai été bête sur cet ennemi aussi. Je vais dans le nuage de fumée deux fois, deux fois. La salle d'avant. Là, je repère qu'il ne faut pas le faire et j'y vais quand même. Voilà. Du tout. La mort est proche. Enregistrement trouvé. Expédition 3 jours 4231. Lecture. Les nouvelles expéditions nous ont appris qu'une enfant est née à l'extérieur. Comment est-ce possible ? Puisque le fléau empêche toute naissance. Personne ne sait qui sont ses parents. Et, chose encore plus étrange, elle aurait les cheveux blancs. Tout ça me paraît difficile à croire. Le problème, lorsque l'on est coincé dans la porteur... La porteur de fléau, Scourgebringer... Ouais, ok. La porteur, c'est que les histoires venant du monde extérieur ressemblent à de simples légendes. Fin de l'enregistrement. Fichier archivé dans Nexus. Bonjour ! Héhéhéhé. J'aime dire bonjour à coup de grosses grenades dans la gueule. En avant. Ah ! Merde ! Alors là, j'avoue que suivre les déplacements de mon perso avec la grosse bombe, pas simple. Pas simple du tout. 3 PV. La mort est peut-être plus proche que je croyais. Puis quoi encore ? Attention. Là, on peut y aller du coup. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ah, merci. Boum ! C'est tellement bourrin. Ça me sire à avire le putain de gaz Juju. Le putain de gaz Juju. Ah ! J'aime pas cette mécanique de gaz. Surtout que le bord du sprite qui est un petit peu plus sombre, tu te dis bah du coup ça veut dire que ça va pas me toucher. Bah si ! Ça j'avoue que j'ai du mal. Aïe. Allez. Ah. Peut-être pas avec un PV. En même temps, le reste de l'étail avec un PV me fait pas envie non plus mais bon. Ah, ça a pas tiré là où je voulais. C'est pour un. Le magasin ! Je sais pas pourquoi j'ai dans l'idée que 10% de dégâts sur cette grosse bombe, ça doit être chouette. Non, 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 oui, 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 oui. Ah, mon dieu. Ah ouais, non, la prise entre les trois sentinelles et avec mon flingue qui tire tout doucement, ça ne pouvait pas marcher. Bon. Bah, tant pis. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de RockJustice Jouas Scorchbringer, j'espère que ça t'a plu. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.